Alors, rebonsoir tout le monde. Je m'appelle Annie Soleil-Proto, je suis animatrice à la télévision et à la radio, et c'est un immense honneur et un immense bonheur pour moi d'être avec vous ici ce soir. Je n'ai pas vécu les années Lévesque, sauf que je viens d'une famille extrêmement politisée, où j'ai grandi en suivant toujours de près l'actualité et en m'accueillant et en parcourant l'histoire du Québec. Et René Lévesque, même si je n'ai pas vécu les années où il a gouverné, eh bien, je les connais ces années-là tellement l'œuvre et l'homme transcendent le temps. Je trouve ça très beau de vous voir tous ici rassemblés aujourd'hui. Vous êtes nombreux, ça fait chaud au cœur de voir ça. Alors, M. le Premier ministre, M. le Président d'honneur, M. Bouchard, Mme la ministre Nathalie Roy, Mme la mairesse de Montréal, Valérie Plante, Mme et Messieurs les chefs de partis à Québec, Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois, Paul-Saint-Pierre-Flamondon et à Ottawa, François Blanchet. Mesdames et Messieurs, chers députés de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés de la Chambre des communes, Mesdames et Messieurs les anciens ministres parlementaires à Québec et à Ottawa, Distingués invités, parmi lesquels il y en a quelques-uns qui sont de la famille que je veux saluer très particulièrement et très chaleureusement. Madame la présidente directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Marie Grégoire, merci beaucoup de votre accueil. Chers amis, dans un peu plus de deux mois, René Lévesque aurait eu 100 ans. Et vous le savez, chaque année, lors de l'anniversaire de son décès qui a lieu le 1er novembre, on souligne son départ prématuré, et ça, ça se passe souvent sous la pluie, dans le froid et la grisaille de l'automne. Mais à partir de maintenant, je pense que ce qu'on peut souligner comme anniversaire à tous les 24 août, en se rappelant avec autant de joie que nous avons d'émotion les 1er novembre, c'est combien sa vie a été marquante pour nous, comme peuple, pour le Québec, et combien son œuvre et son héritage continuent d'avoir un immense impact sur nos vies chaque jour. C'est dans cet esprit-là qu'ont été préparées les commémorations du centième anniversaire de sa naissance. Et c'est dans cet esprit-là aussi qu'a été conçue l'année Lévesque, à laquelle on donne aujourd'hui le coup d'envoi. Je pense qu'on peut applaudir. Applaudissements À quelques jours près, c'est donc de la fête nationale du Québec, qui est à nos portes, jusqu'à celle de l'an prochain, que vont se tenir une série d'activités et d'initiatives qui viennent célébrer la mémoire du 23e premier ministre du Québec. Outre le coup d'envoi qui est donné aujourd'hui, il va y avoir des activités que vous ne voulez surtout pas manquer. Par exemple, une exposition au Musée de la civilisation à Québec, des hommages dans le cadre de la fête nationale, qui d'ailleurs a été décrétée par un certain René Lévesque en 1977. Il y aura aussi un parcours inspirant à Montréal, à quelques pas à peine d'ici. Et j'en profite pour saluer chaleureusement aussi la mairesse à ce sujet-là. Mme Plante, vous avez été une alliée de l'année Lévesque depuis le début, et je pense qu'on a tous très hâte d'aller inaugurer ce parcours-là le 24 août, le jour même du centième anniversaire de René Lévesque. Merci beaucoup, Mme Plante. Applaudissements On invite donc tout le monde à aller visiter le site Internet de la Fondation. Et c'est très simple, c'est fondationrenélevesque.org. Et là-dessus, vous allez trouver la liste complète, tous les détails et même des ajouts qui vont se faire prochainement. Vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre de la Fondation et également à la page Facebook pour absolument rien manquer. Et bien sûr, on vous laisse mettre dans le ton, alors on a une courte vidéo à vous présenter. M. le premier ministre François Legault, M. le premier ministre et président d'honneur de René Lévesque, M. Lucien Bouchard, chers distingués invités, chers amis, bonsoir. Mon nom est François Ferland. Je suis l'actuel président du Conseil d'administration de la Fondation René Lévesque. Je suis profondément heureux d'être ici ce soir pour vous dire quelques mots au sujet de cette Fondation qui a organisé et présentera tout au cours de l'année les activités soulignant le centième anniversaire de naissance de cet homme exceptionnel qu'était M. René Lévesque. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que la Fondation a été originalement constituée à la fin des années 80, dans le but à l'époque de soutenir l'excellence dans le journalisme indépendant. La Fondation accordait alors des prix, des bourses, visant à encourager le dépassement dans ce domaine-là. La Fondation, comme nous la connaissons aujourd'hui, a pris son véritable envol vers 2007 ou 2008, sous l'heureuse impulsion de M. Yves Duhem, qui est d'ailleurs ici présent avec nous ce soir. C'est à ce moment que la Fondation s'est donnée pour mission de faire connaître l'immense héritage de René Lévesque à titre, oui, de journaliste, oui, d'animateur, certainement d'homme politique, mais aussi et surtout peut-être de découvrir l'homme sous l'angle de ses valeurs, des valeurs qui étaient les siennes, notamment l'équité, la justice sociale, l'ouverture au monde, la pensée critique, l'engagement citoyen et politique. M. Duhem, à titre de premier président de la nouvelle Fondation, s'est alors vraiment bien entouré non seulement d'anciens collaborateurs, mais aussi de membres de la famille de M. Lévesque, au départ Suzanne qui est ici présente, par la suite Claude qui est également présent, d'universitaires, de hauts fonctionnaires et autres personnes susceptibles de bien servir la nouvelle mission de la Fondation. Après avoir, et je vous dirais non sans difficulté, démontré à Revenu Canada notre capacité d'être une organisation non-partisane, la Fondation a obtenu, après, je vous le dis, un premier échec et quelques années d'efforts, enfin le statut d'organisme de bienfaisance, ce qui nous a permis de financer une partie de nos activités. Ainsi, au fil des années, cinq grands colloques, colloques importants, ont été organisés. Les actes de ces colloques ont tous été publiés. Près de 2000 pages de chroniques politiques rédigées par M. Lévesque entre 1966 et 1971 ont été publiées. Des bourses ont été accordées. Des prix ont été attribués, dont le prix René Lévesque de la presse étudiante, en collaboration avec le journal Le Devoir. Certaines activités de commémoration ont été organisées. Certains d'entre vous, plusieurs d'entre vous, se souviendraient sûrement des célébrations entourant le 30e anniversaire de décès de M. Lévesque. De même, la Fondation a rendu disponible via son site Internet, et je remercie Christian O'Léry qui est en face de moi, plusieurs documents d'archives qui témoignent du rôle de M. Lévesque dans la construction du Québec moderne. Je m'en voudrais de ne pas rappeler aujourd'hui aussi que la Fondation a participé au lancement, un peu plus tôt cet après-midi, du livre de Guy Lachapelle, également membre de notre conseil d'administration, « Un homme et son siècle », un livre d'une rare pertinence en ce moment de célébration. Bien que les deux dernières années aient été essentiellement consacrées à l'organisation des célébrations, dont le coup d'envoi sera annoncé plus formellement tantôt, les membres de l'équipe et de la Fondation ont aussi travaillé et travaillent encore sur l'après-centième. Nous serons sans doute un peu plus dans l'action sur le terrain, en soutien, comme aimait l'être M. Lévesque. Vous savez, j'ai un souvenir très personnel de M. Lévesque. Replaçons-nous quelque part en 1986. M. Lévesque... Tiens, je te laisse pour me dire. Désolé. Replaçons-nous donc en 1986. M. Lévesque vient de quitter la politique active, et il avait déjà d'autres projets, dont celui de devenir, et ce sont ses propres mots, scénariste, animateur et coproducteur, télé. J'étais alors un jeune avocat qui avait une pratique plutôt atypique en droit du divertissement. À la suggestion d'un avocat de mon bureau, qui connaissait bien M. Lévesque, Jean-Rocque-Boisvin, il m'a demandé de l'accompagner dans son nouveau projet. Difficile d'imaginer comment j'étais heureux et honoré. En fait, je n'en revenais pas du tout. J'avais 27 ans et j'allais avoir le privilège de travailler avec l'idole de ma génération dans sa nouvelle carrière. Ça a été, pour moi, à tous égards, un tournant important. Mais bon, revenons plutôt au projet qu'avait M. Lévesque à l'époque. Il était question d'une émission à la Pointe-mire version 2.0, avec des images projetées à la Danielle Bertolino, et un autre projet important qui constituait une série de cours documentaires destinés aux générations qui allaient lui suivre. Il répétait sans cesse que ces jeunes générations allaient faire la différence. Il nous le rappelait à chaque rencontre. Il voulait participer à ce futur immédiat. Il travaillait sur ces projets avec un plaisir et une intensité que je n'oublierai jamais. Son enthousiasme était réellement contagieux. Il voyait loin, il voyait grand. Croyez-moi, il n'avait rien d'un homme brisé. Malheureusement, son décès prématuré ne nous aura pas permis d'aller plus loin. À défaut de pouvoir reprendre les projets, M. Lévesque, la Fondation souhaitait tendre son champ d'action et agir également là où M. Lévesque l'aurait sans doute souhaité. Outiller les plus jeunes, leur donner de l'espoir, les accompagner dans leur quête pour bâtir un monde meilleur. On s'en reparlera très certainement au cours de l'année Lévesque. En terminant, j'aimerais remercier très sincèrement M. Lucien Bouchard, qui a généreusement accepté de présider cette année importante, l'année Lévesque. M. Bouchard, tout cela n'aurait pas été possible sans vous. Je remercie également tous les membres du Conseil d'administration, nos partenaires et commanditaires. Un merci tout particulier à ceux que je considère comme les magiciens de la Fondation, Martin Roy et Véronique Bergeron. qui forment la direction générale de la Fondation. Merci, merci beaucoup. Vous êtes de grands professionnels. L'année Lévesque, dont nous donnons ce soir le coup d'envoi, a pu fort heureusement compter sur l'appui nécessaire du gouvernement du Québec. Je tiens à remercier au nom de la Fondation, le premier ministre du Québec, M. François Legault, que j'invite d'ailleurs à prendre le relais et à vous adresser la parole. M. le premier ministre, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Je veux saluer d'abord le premier ministre du Saint-Bouchard, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade, le chef du deuxième groupe d'opposition, Gabrielle Nadeau-Dubois, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, la mairesse qui vient nous quitter, parce qu'elle avait une assemblée, la présidente de la Bibliothèque et archives nationales, Marie Grégoire, tous les députés actuels et ex-députés qui sont ici ce soir, le président de la Fondation René-Lévesque, François Ferland, les membres du conseil d'administration, le président de Québec Or, Pierre-Carles Péladeau, les enfants de René-Lévesque, Suzanne et Claude, puis Annie Soleil et Guy Lachapelle, puis tous les invités. René-Lévesque a été un des Québécois les plus marquants de l'histoire du Québec. Ses paroles et ses actions ont marqué toute une génération de Québécois et continuent d'inspirer les générations actuelles. On se souvient tous, les plus vieux, de sa célèbre citation, « On est peut-être quelque chose comme un grand peuple ». Ça a été, selon moi, un tournant dans la façon dont les Québécois se sont perçus. René-Lévesque nous a libérés de notre mentalité de « né pour un petit pain ». Il nous a donné confiance en nous-mêmes. Il nous a permis de voir grand. René-Lévesque, c'était un créateur de fierté. Le parcours de René-Lévesque est impressionnant. Il est né à New Carlyle, dans sa Gaspésie adorée. Il s'est d'abord distingué comme journaliste. Il a couvert la Deuxième Guerre mondiale sur les champs de bataille. Il a ensuite fait sa marque à la télévision avec la fameuse émission Point de mire. Il a réussi à intéresser les Québécois aux grands enjeux de la planète. C'était un vulgarisateur de génie. Il s'adressait à l'intelligence des Québécois. S'il n'avait eu que sa carrière de journaliste, René-Lévesque serait déjà parmi les grands. Et je profite d'ailleurs de l'occasion, ce soir, pour vous annoncer la création d'un prix de journalisme qui va porter son nom, le prix René-Lévesque, qui va être décerné dès l'année prochaine, en 2023, dans le cadre des prix du Québec. Ça va devenir la plus haute distinction attribuée par le gouvernement du Québec pour une contribution remarquable dans le domaine du journalisme. Je pense que c'est une belle manière d'immortaliser la contribution de René-Lévesque aux journalistes. Revenons maintenant à son parcours. En 1960, René-Lévesque se lance en politique avec l'équipe du tonnerre de Jean Lesage. Et il devient un ministre très important et surtout, il devient l'architecte de la nationalisation de l'hydroélectricité. Et je suis content de voir qu'Hydro-Québec est un des commanditaires parce qu'aujourd'hui, grâce à Hydro-Québec, ça nous permet, le Québec, d'avoir le meilleur bilan environnemental de tous les États en Amérique du Nord. Et ça nous permet actuellement d'attirer beaucoup d'entreprises qui ont des projets d'investissement et qui tiennent à leur bilan environnemental. Donc, grâce à Hydro-Québec, grâce à René-Lévesque, on attire actuellement des entreprises qui veulent fabriquer de l'aluminium vert, de l'acier vert, de l'hydrogène vert. Donc, grâce à René-Lévesque, le Québec est en train de devenir vraiment un leader mondial de l'économie verte. Merci, René-Lévesque. Ensuite, René-Lévesque a fondé le mouvement Souveraineté-Association, qui est devenu le Parti québécois. Il a été porté au pouvoir en 1976 et il a mis en marche des réformes fondamentales pour le Québec. Pensons d'abord, avec Camille Lorrain, à la Loi 101. La Loi 101 a complètement révolutionné la place du français au Québec. La Loi 101 a consacré le français comme langue commune au Québec et comme langue d'intégration des nouveaux arrivants. C'est très important. Ensuite, son ministre des Finances, Jacques Parizeau, avec lui, il a mis en place ce qu'on a appelé au Québec Québec Inc. Et le gouvernement de René-Lévesque a donc, grâce à ses gestes, redonné le contrôle de nos entreprises sur notre territoire à des Québécois. Ça a permis le développement de toute une génération d'entrepreneurs et le développement de fleurons québécois. Je veux vous dire que, personnellement, René-Lévesque m'a beaucoup inspiré. Je me rappelle, quand j'avais 15 ans, c'est René-Lévesque qui m'a intéressé à la politique. Donc, c'est René-Lévesque qui m'a donné la fierté d'être Québécois et c'est à cause de René-Lévesque que je suis en politique aujourd'hui. René-Lévesque nous a donné le droit d'être fier d'être Québécois. Pour moi, c'est son plus grand héritage. C'est pour ça que notre gouvernement, en collaboration avec la Fondation René-Lévesque, va honorer la mémoire de ce grand Québécois tout au long de ce qu'on va appeler l'année Lévesque. On a octroyé 10 millions à la Fondation René-Lévesque pour créer des bourses d'études, des programmes de mentorat et des chaires de recherche en journalisme et en histoire. En plus, on va soutenir une exposition au Musée de la civilisation à Québec et un parcours extérieur au Quartier des spectacles ici à Montréal. On va donc fêter René-Lévesque au cours des 12 prochains mois pour rappeler sa mémoire aux plus vieux et pour mieux le faire connaître aux plus jeunes. Je termine en disant, au nom de la Nation québécoise, un sincère merci. Merci pour Hydro-Québec. Merci pour la Loi 101. Merci pour Québec Inc. Merci pour la fierté. Merci d'avoir été proche de notre peuple. Merci d'avoir été aussi inspirant. Merci, René-Lévesque. Bonne soirée. J'ajoute un merci. François, merci beaucoup, M. le Premier ministre. L'automne dernier, il y a toute une délégation de la Fondation René-Lévesque qui est allée rencontrer le prochain intervenant. Et ce qu'ils lui ont demandé, c'est qu'il accepte un mandat important. C'était le souhait, c'était l'espoir que cette délégation avait. À la fin de la discussion, il a dit avec tout l'aplomb qu'on lui connaît. On le fait, pour M. Lévesque. Alors, cette personne-là, c'est M. Lucien Bouchard. Et aujourd'hui, alors qu'on donne le coup d'envoi de l'année Lévesque, ici même, à la Grande Bibliothèque, qui est l'une des réalisations importantes de son gouvernement. Alors, je vous prie d'accueillir le président d'honneur des commémorations du centième anniversaire de naissance de René-Lévesque, Lucien Bouchard. M. le Premier ministre, Mme la ministre, M. les chefs de l'opposition, M. le chef du Parti québécois, M. le chef du Bloc québécois, M. le chef du Bloc québécois, Écoutez, membres de la famille Lévesque, chers amis, Mesdames, Messieurs. Nous sommes unis aujourd'hui autour de la mémoire et de l'héritage de René Lévesque. Nous célébrons un homme qui a laissé une empreinte indélébile sur l'âme de son peuple et sur l'idée qu'il s'est faite d'un dirigeant à la mesure de ses aspirations. René Lévesque est entré dans l'histoire, par la grande porte, celle de la démocratie, de l'intégrité, de la sincérité et d'une bienveillance sans frontières. Il n'est jamais associé au sursaut collectif qui, à partir de la Révolution tranquille, a propulsé le Québec dans la modernité par la création d'un État rigoureux, de même par la prise de conscience de sa mission sociale et de son nécessaire développement économique. Il a voulu aller plus loin et plus haut, du côté des sommets, là où le Québec devait alors et doit encore accéder à sa souveraineté. Il fallait que les Québécois le veuillent avec lui, aussi à se le forger avec eux et pour eux, le moyen d'y arriver à un grand parti, animé des espérances d'une longue suite de délégations en attente de son éclosion, et fort du dévouement passionné, mais vigilant, de ses membres. Sous son égide et après lui, il devait, plus récemment, de concert avec les militants du Bloc québécois, entreprendre un rifé long parcours, jalonné de victoires exaltantes, qui a conduit à l'issue crève-cœur du référendum de 1995 à deux pas de l'objectif. J'ai pu récemment mesurer personnellement que les héritiers de M. Lévesque n'ont rien perdu de leur capacité de réagir avec la vigoureuse promptitude qui l'a toujours caractérisée. À vrai dire, quoi que prononcer sur le vif, quelques secondes à la fin d'une longue entrevue, mes commentaires, pour le moins intempestifs, et que je formulerai autrement aujourd'hui, se sont manifestement et justement mérités une telle réaction. Dans la tête de fidèles aussi motivés, René Lévesque diriva deux gouvernements qui ont permis de faire franchir à la langue française des avancées sans précédent et s'illustrèrent par l'épuration des mœurs électorales, par l'implantation de vénéreuses et durables mesures sociales, ainsi que par de solides réalisations économiques, comme vient de le rappeler le premier ministre. Rien de tout cela ne s'est fait en vase clos. Le fondateur n'a jamais cessé de croire que le Québec devait prendre sa place au sein des nations et apporter, dans la mesure de ses moyens, sa contribution à la communauté internationale. Cette préoccupation l'habitait déjà au moment de quitter sa lointaine et bien-aimée Gaspésie natale pour parcourir l'Europe et l'Asie de l'Est, avant même que son point de mire ne fasse entrer le monde dans les plus humbles demeures du Québec. On doit, à Guy Lachapel, d'avoir, à l'occasion de ce centenaire, sélectionné parmi des centaines de chroniques et d'écrits divers, des cent textes qui présentent un vivant éventail des intérêts et coups de cœur d'un observateur sans complaisance. La lutte contre les inégalités, les manipulations des grandes puissances, la dénonciation de la corruption et des hypocrisies, l'indignation était toujours aux aguets chez cet honnête homme qui se doublait d'un humaniste. L'ouvrage de Guy Lachapel est à lire et à diffuser. René Lévesque est arrivé à la politique active par les chemins du vécu et de la curiosité intellectuelle, au gré d'une succession de réussites et d'échecs et par l'ambition discrète de donner un sens collectif à son existence. Il a fait faire comprendre ses concitoyens, à se pénétrer du rapport à la fois fier et douloureux qu'ils entretiennent avec leur histoire et surtout à faire de l'humain et du vivre ensemble la clé de son engagement. Tous les Québécois peuvent partager l'héritage de fierté et de courage qu'il leur a laissé. En réalité, c'est trop peu de dire qu'il est entré dans l'histoire. D'abord parce qu'il ne nous a jamais quittés et ensuite parce qu'il est entré dans nos vies. Au pied de la statue de la reconnaissance officielle, solidement installée sur son pédestal, il y a aussi ce père à l'autorité timide, peut-être plus à l'aise dans le rôle d'un grand frère que l'on porte dans son cœur. Il n'y a donc pas à se surprendre si 45 ans après sa mort, tous les sondages le révèlent encore, premier ministre de référence. C'est ainsi que René Lévesque appartient à tous les Québécois et que sa mémoire transcende tous les partis. Il y avait toutefois dans son entourage immédiat des compagnons du premier jour, à lui attachés par la cause autant que par l'affection et l'admiration. On y compte de valeureux défunts qui sont dans nos pensées. Ne convient-il pas d'en éviter ici quelques-uns parmi tant d'autres? Que se joignent donc à l'hommage qui nous réunit ce soir, les Jacques Parizeau, Camille Lorrain, Lise Payette, Bernard Landry, Marc-André Bédard. Je prends la liberté d'en nommer cinq autres, ceux-là encore avec nous, tous fidèles collaborateurs du premier siècle, Michel Carpentier, Louis Bernard, Jean-Rocque-Boisvin, Martine Pérembley, Gracia O'Léry. J'ai été très honoré qu'on me demande d'assumer la présidence d'honneur de la festivité de l'année René-Lévesque. Ensemble, nous redirons ce que nous devons à cet homme qui nous a tous aimés et que nous aimons aussi. Nous rappellerons les hautes valeurs d'ouverture, de respect et de dignité qui ont inspiré ces paroles et ces gestes. Nous les évoquerons pour les proposer comme modèles d'action aux plus jeunes générations et les inciter à la vigilance citoyenne et même à l'engagement en politique active. Nous y sommes tous convoqués, sans distinction d'allégeance ni de parti, du seul fait que nous appartenons à la grande nation québécoise, dans son acception la plus large, la plus généreuse, celle-là même que concevait René-Lévesque. Merci. Applaudissements Monsieur le Premier ministre Bouchard, Lucien, merci beaucoup. Merci pour chacun des mots que vous venez de dire. C'est un très beau discours. Applaudissements La Fondation tient à nouveau à vous exprimer sa reconnaissance pour les derniers mois de travail que vous avez consacrés pour avoir changé le cours de son histoire. Avec Monsieur le Premier ministre François Legault, merci à vous deux. Avant de fonder le Parti québécois, René-Lévesque a été députée libérale et j'invite maintenant Mme la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, à venir prendre la parole. Applaudissements Alors, bonsoir à tous, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Monsieur le Président de la Fondation, Monsieur le Président d'honneur, Lucien Bouchard, je salue également les chefs des différentes formations politiques qui sont avec nous ce soir, les membres de la famille, les distingués invités. Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés pour rendre hommage à un monument de la politique québécoise. Et aucun discours ne saurait rendre justice à l'ensemble des réalisations qui aura marqué le passage de René-Lévesque parmi nous. Si chacun d'entre nous avait l'occasion de réaliser ne serait-ce qu'une partie de son œuvre, ce serait déjà considéré comme une carrière bien remplie. D'abord comme journaliste à Radio-Canada, et tout particulièrement pendant la Seconde Guerre avec un regard bien de chez nous. Une fenêtre sur le monde, comme j'aime le dire souvent, un pédagogue hors pair. Il s'est forgé dans les années suivantes une solide réputation comme correspondant à l'étranger, avant d'animer, comme on l'a si souvent répété, mais avec raison, à partir de 1956, sa célèbre émission d'affaires publiques, Point de Mille. René-Lévesque a fait son entrée en politique québécoise sous un gouvernement libéral avec Jean Lesage. Il a été nommé ministre des Ressources hydrauliques. Il va jouer un rôle de premier plan dans l'une des décisions les plus fondamentales de l'émergence économique du Québec, avec évidemment la nationalisation de l'hydroélectricité. Et jusqu'à ce jour, cette contribution est remarquable et remarquée sur la scène internationale. C'est la question nationale qui a ensuite mené René-Lévesque à fonder le Parti québécois et à mettre de l'avant la souveraineté du Québec. Je ne vais surprendre personne en disant que nous ne partageons pas cette option politique. Néanmoins, je tiens à dire que nous avons toujours partagé avec René-Lévesque la conviction profonde que les Québécois disposent de tout le talent, de toute la richesse, de toutes les capacités pour assumer leur destin. Être Québécois qui veut l'être, disait-il. C'est cette ouverture à l'autre, cette ouverture au monde, qui a permis à René-Lévesque de conquérir, à mon avis, le cœur des Québécois, incluant ceux et celles qui, comme mes parents, étaient venus ici chercher une terre de liberté. Porté au pouvoir en 1976, premier ministre jusqu'en 1985, René-Lévesque a mis en marche de nombreuses réformes qui ont façonné le Québec d'aujourd'hui. Permettez-moi d'en nommer quelques-unes. Financement des partis politiques, loi sur la protection du consommateur, loi sur l'assurance automobile, loi anti-briseur de grève, gratuité des médicaments pour les personnes âgées et les soins dentaires, entendre Corlin Couture en matière de sélection des immigrants et, bien sûr, la Charte de la langue française. Autant de réformes et de sujets qui, ma foi, me semblent bien d'actualité aujourd'hui. Et un fil conducteur émerge de la carrière de René-Lévesque. L'amour, la passion, la conviction est cette foi inébranlable dans les Québécois. Si on doit célébrer quelque chose de René-Lévesque aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout la pureté de ses sentiments, la force de ses convictions, mais aussi son authenticité. Nous vivons tous aujourd'hui dans une société qui a été notamment façonnée par René-Lévesque. Et on vit souvent son héritage de nombreuses façons et souvent sans même le savoir réellement. René-Lévesque était un monument, un monument de taille. Et ce monument nous habite et sa taille fait en sorte qu'il nous habitera encore pour toujours. Merci. Merci beaucoup, Mme Anglade. Aujourd'hui, on lance l'année René-Lévesque, mais pas que. On profite aussi de l'occasion pour permettre à un administrateur de la Fondation, et vous l'avez vu tout à l'heure, et aux presses de l'Université Laval de faire officiellement le lancement du livre René-Lévesque, un homme et son siècle. Je vous invite donc à saluer à nouveau l'auteur et historien Guy Lachapelle, qui est juste ici. Applaudissements C'est vraiment un ouvrage magnifique que M. Lachapelle nous offre, alors on invite tout le monde à se le procurer à la table des presses de l'Université Laval, que vous trouverez également ici dans cette salle. J'invite maintenant le député de Gouin et porte-parole de sa formation politique, M. Gabriel Nadeau-Dubois, à venir s'adresser à nous au nom de Québec solidaire. Applaudissements Messieurs les premiers ministres, collègues parlementaires, distingués invités, pourquoi se souvenir de René-Lévesque en 2022? Comment sa mémoire peut-elle sembler aussi fraîche dans un monde si différent de celui qu'il a connu? Bien, parce que certains hommes transcendent leurs époques. René-Lévesque est l'un de ceux-là. René-Lévesque s'adressait à l'intelligence d'un peuple qu'il connaissait par cœur et qu'il savait capable de comprendre. Il ne cherchait pas le plus petit dénominateur commun en quête du plus grand nombre de votes. Jamais il ne cédait à la démagogie. Jamais il ne nous montait les uns contre les autres. Non. René-Lévesque faisait appel à la part de lumière en nous, à notre générosité, à notre solidarité. Il éveillait le meilleur en chacun et chacune d'entre nous pour nous élever ensemble dans un tout plus grand que la somme des partis, un projet de société plus fort que les individus qu'il compose. Un homme d'État, selon moi, c'est ça. Une femme d'État, selon moi, c'est ça. René-Lévesque rêvait d'un pays, un pays de bons voisins, d'un Québec indépendant qui donne le « là » au concert des nations. Je ne sais pas ce que René-Lévesque aurait pensé du repli des États-Unis ou de certains pays d'Europe ces jours-ci, mais son exemple nous montre une autre voie. René-Lévesque avait compris l'urgence de nationaliser l'hydroélectricité. Il s'est battu contre vents et marées pour la souveraineté énergétique du Québec. Je ne sais pas ce qu'il aurait pensé de la crise climatique, mais son exemple nous inspire à nous battre à notre tour. Non, je ne sais pas ce que René-Lévesque aurait pensé du monde d'aujourd'hui, sinon peut-être qu'il aurait sans doute trouvé les paquets de cigarettes très chers. Non, c'est imprudent de sortir un homme de son époque pour le ranger dans les cases de notre temps. C'est périlleux de prêter à quelqu'un qui nous a quittés telle ou telle autre opinion sur les débats du jour. Après tout, quand je suis né, il avait déjà disparu, alors qui suis-je pour faire parler les morts? Permettez-moi plutôt de citer ce jardinier, ce jardinier de Montréal, capté par la caméra de Denis Arcand au lendemain du référendum de 1980. Quand je me suis retrouvé avec mon bulletin de vote et mon crayon, je sentais bien que ce n'était pas une élection comme les autres. Ou mettre le X là ou le mettre plus bas, ça ne change rien. Je voyais le oui, je voyais le non, je me disais, pourvu que le oui ne change pas de place avec le non, j'avais tellement peur de mettre mon X à l'extérieur du carré, je tremblais, je tremblais quand j'ai voté. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai voté réellement. Fin de la citation. Quarante ans plus tard, quand je parle à mes parents ou à mes grands-parents de René Lévesque, la simple évocation de ce nom déclenche encore chez eux un petit frisson. On pousse un soupir de nostalgie, on dit invariablement, il nous faisait rêver, il nous est vrai, ça en dit long sur l'histoire d'amour entre René Lévesque et son peuple. Nous avons besoin de lui aujourd'hui, non pas en chair et en os parce que personne d'autre ne peut chausser de telles chaussures, non, nous avons besoin au Québec de ce qu'il a fait naître entre nous. Nous avons besoin de rêver, de retrouver confiance, nous avons besoin de retrouver le petit frisson qui vient avec les grands gestes, ces gestes qui nous élèvent collectivement. Le grand homme n'est pas celui qui a la plus grande statue. Le grand homme, c'est celui qui nous fait monter sur ses épaules pour nous permettre à notre tour de voir plus loin, voir plus loin que les défaites du passé, que les peurs de l'avenir, voir plus loin que les obstacles qui donnent parfois au présent une allure inévitable. Le grand homme, c'est celui qui arrive à nous convaincre, nous aussi, les plus petits, que nous sommes, nous aussi, capables de grandes choses. M. Nadeau-Dubois, merci beaucoup. L'hydroélectricité, la réforme du financement des partis politiques, la Charte de la langue française et bien d'autres encore comptent parmi les plus grandes réalisations de René Lévesque. Tout comme la création, il ne faut pas l'oublier de ce grand véhicule démocratique qui est le Parti québécois. Je vous invite donc à accueillir l'un des successeurs de M. Lévesque, le dévoué chef du Parti québécois, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les dignitaires et invités d'honneur, vous me permettrez de ne pas tous vous nommer et de plonger droit au cœur de ce qui nous rassemble ce soir, la mémoire de René Lévesque. La plupart des politiciens se contentent d'habiter l'histoire. Ils se satisfont de se laisser porter par elle. Ils la chevauchent par ambition personnelle, bien légitime. Ils le font aussi pour laisser une trace, mais pour l'essentiel, ils suivent son mouvement. René Lévesque n'était pas de ce groupe. S'il s'était laissé porter par l'histoire, lui qui était le ministre le plus populaire de l'équipe de Jean Lessage, il aurait pu accéder au poste de premier ministre bien avant, probablement en 1970. Qui sait ensuite s'il aurait pu réaliser son rêve, devenir ambassadeur à Washington. Être à la remorque de l'histoire a rouvert à René Lévesque. Le chemin du succès et des honneurs. Mais lui et ses équipiers ont choisi un chemin plus audacieux, plus incertain, celui de changer l'histoire. On ne peut imaginer, à un demi-siècle de distance, la charge de courage qu'il a fallu pour quitter le Parti libéral et fonder un nouveau parti. Il allait affronter toute l'élite économique, dont ceux qui allaient, pour semer la peur, mettre en scène une fuite fictive de nos capitaux dans des camions de la Brinks l'avant-veille d'une élection. Il allait affronter l'hostilité de tous les commentateurs et éditorialistes. En fait, pour longtemps, au Québec, on ne comptait qu'un seul chroniqueur indépendantiste. C'était dans les pages du Journal de Montréal et c'était l'évêque lui-même. Parce qu'il avait choisi de défendre la langue française et le Québec, il fut bien sûr traité de nazi. Lorsqu'il a prononcé un discours au prestigieux Economic Club de New York, le très respecté journaliste canadien Peter Newman a écrit de lui dans le magazine le plus lu au Canada, le Maclean's, qu'il avait l'air, je cite, « d'un singe dans un tuxedo loué ». Au-delà des insultes, il allait affronter la force brute du pouvoir fédéral et les actions illégales de la GRC, dont les perquisitions systématiques chez les membres des exécutifs du PQ. L'évêque a également dû affronter son propre parti. Comme en 1974, on allait lui indiquer la porte, car il n'aurait pas été à la hauteur. Ce n'est pas sans rappeler les difficultés des chefs qui ont suivi, qu'on a connues et qu'on connaît encore, mais nos difficultés, bien que similaires, sont minimes. Minimes à côté des épreuves que René Lévesque a choisi d'affronter pour bousculer l'ordre établi. En 1968, au moment de la création du Parti québécois, comme à l'élection de 70, comme à celle de 73 et même celle de 76, l'indépendance n'avait pas les chiffres. En termes d'aujourd'hui, il n'y avait pas d'appétit. Les Québécois étaient ailleurs. Où donc, René Lévesque a-t-il puisé la détermination nécessaire pour mener un combat que tous, à l'époque, disaient voué à l'échec? Car dès 1976, Pierre-Éliott Trudeau traduisait déjà un sentiment largement partagé dans la population. Le séparatisme est mort. Il l'a puisé dans la certitude, après un examen minutieux de la situation politique, que non seulement l'indépendance du Québec assurait à son peuple son épanouissement, mais que la non-indépendance ne lui offrirait qu'un avenir déprimant et sombre. Il parlait, je le cite, « des effets déprimants d'un régime usé, désuet, qui est anormal, dans lequel on se paralyse mutuellement d'un bout à l'autre du pays ». Des mots d'une cruelle actualité. Il dénonçait, je le cite, « les faux-semblants et souvent l'hypocrisie que tout ça entretient ». Gageons que si René Lévesque tenait encore la plume dans une chronique du Journal de Montréal, il aurait employé exactement les mêmes mots, « faux-semblants », « hypocrisie », pour commenter l'actualité politique des dernières semaines. Ses proches vous diront que René Lévesque a souvent douté de la réussite de son projet. Il s'est souvent demandé s'il se rendrait à bon port. Ce n'est donc pas l'optimisme qui a poussé René Lévesque à travailler aussi fort pour l'indépendance. C'est le sens des responsabilités. Donner leur juste, dire la vérité, même lorsqu'elle n'est pas entendue. On trouve la clé de sa résilience dans les premières pages de son autobiographie. Lorsqu'il écrit, « Il m'a toujours paru interdit de jouer avec les faits, de faire semblant de croire quand on ne croit pas. » Après son beau risque qui s'est soldé par un échec cuisant, il nous a d'ailleurs donné d'outre-tombe une dernière grande leçon de vérité. Si vous tentez d'être nationaliste à l'intérieur du Canada, même lorsque vous avez les meilleures conditions et même si vous êtes prête à tous les compromis, vous échouerez. Car le régime canadien est construit pour affaiblir, nier, voire éliminer la différence québécoise dès lors qu'elle tente d'être autre chose que décorative et folklorique. La vie entière de René Lévesque nous crie, c'est l'indépendance ou le déclin, l'un ou l'autre. Honorer René Lévesque aujourd'hui, l'honorer vraiment, c'est donc de faire preuve face aux Québécois d'autant de rectitude et de sens de la vérité que lui. C'est de faire face aux forces du statu quo, aux forces du renoncement, aux forces de la résignation. C'est de refuser, comme lui, de se mettre à la remorque de l'histoire et tenter chaque jour, comme lui, d'en changer le cours avec toute l'abnégation requise. Je le cite une dernière fois. Il est un temps où le courage et l'audace tranquille deviennent pour un peuple, au moment clé de son existence, la seule forme de prudence convenable. Tous les Québécois se souviennent de ses larmes le soir du non en 1980. Or, la génération suivante, en 1995, est venue à un cheveu d'exaucer son vœu. Il nous incombe donc à tous, à nous tous, de prendre le relais et de franchir la ligne d'arrivée pour donner un sens à sa vie, pour donner un sens au destin national du Québec et pouvoir enfin dire « Mission accomplie, M. Lévesque. Mission accomplie. » Notre indépendance se fera parce qu'il y a des gens assez tenaces, assez têtus pour s'assurer qu'elles se fassent. C'est mon combat, c'est notre combat et je vous y invite tous. Merci. Mission accomplie, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Merci beaucoup. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant. Il en faut plusieurs pour faire croître une fondation et déployer l'année René-Lévesque. Applaudissements Elle connaît ça, Alice-Soleil, elle sait où vous travaillez. C'est une merveilleuse animatrice. Alors, M. le Président de la Fondation, M. le Président de la Fondation, et votre prédécesseur, vous l'avez mentionné, donc Yves Duhem, qui fait un travail exceptionnel. Merci d'avoir invité Paul-Saint-Pierre Plamondon pour qu'il nous fasse le beau discours qui vient d'être effectué. Applaudissements Parlementaires, anciens parlementaires, anciens collègues de l'Assemblée nationale et puis parlementaires, donc, de la Chambre des communes. Merci également aussi à la présidente directrice générale, Mme Grégoire, de nous accueillir dans ce bel édifice dont on peut facilement penser que M. Lévesque aurait été extrêmement fier. Mais les membres de la famille, donc, de M. Lévesque, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Annie Soleil le mentionnait et c'est un immense privilège et j'en suis très heureux d'être avec vous ce soir pour participer au coup d'envoi de l'année Lévesque. Parce que notre culture et son rayonnement, notre langue et sa protection, comme notre histoire et sa diffusion sont au cœur des engagements de Québécois, nous sommes heureux de nous associer de nouveau à la Fondation René Lévesque que nous soutenons depuis 2007. D'autant plus que cette nouvelle association vient souligner un moment phare de notre collectivité, le centième anniversaire de naissance de M. Lévesque. M. Lévesque fait partie de cette lignée de personnages exceptionnels qui ont profondément changé le cours de notre histoire. Il a marqué et marque encore aujourd'hui le destin de notre nation, le destin des Québécois et des Québécoises. Il a transformé notre façon de parler de nous. Il a redéfini notre conception de notre identité comme étant forgé dans l'affirmation et dans la fierté. C'est après avoir eu le privilège d'être élu comme député de la circonscription de Saint-Jérôme à l'Assemblée nationale et puis être devenu chef du Parti québécois que j'ai encore davantage saisi toute l'importance de cette empreinte laissée tant au sein du Parti québécois que sur notre héritage parlementaire et politique commun. Si le parcours de René Lévesque comme homme politique engagé est aujourd'hui célébré, comme l'ont aussi justement évoqué celle et ceux qui ont pris la parole avant moi, le René Lévesque, journaliste et chroniqueur, a aussi fait sa marque dans notre paysage médiatique et nous en avons parlé. Nous le connaissons tous comme remarquable vulgarisateur à point de mire, mais vous me permettrez peut-être davantage de souligner ici sa collaboration avec le Journal de Montréal. Nous sommes en 1970 alors que le Parti québécois fait élire sept députés à l'élection générale du 29 avril. Son chef, malgré une énorme popularité, est battu dans sa circonscription de Laurier. À cette époque, mon père Pierre Péladeau, fondateur du Journal de Montréal en 1964, que l'on surnomme amicalement bien sûr le roi de la presse populaire, est convaincu qu'un quotidien ne doit pas se voir imposer une ligne éditoriale. Il doit plutôt être le reflet de tous les points de vue qui foisonnent dans ce Québec en mutation. Cette diversité des opinions est d'ailleurs encore aujourd'hui une ligne de conduite conservée par le Journal de Montréal. Alors mon père propose alors à René Lévesque, comme il l'avait fait auparavant, avec notamment Marcel Chaffut et Camille Samson, qui sont à des années-lumière de distance sur le spectre des orientations politiques, une tribune dans le Journal où il a carte blanche pour s'y exprimer, exprimer ses opinions et ainsi que ses analyses. Si René Lévesque accepte l'offre de mon père, comme il l'écrira lui-même dans sa première chronique du 29 juin 1970 intitulée « J'ai le traque », c'est parce que, dit-il, et je le cite. C'est une chance inouïe. Sauf erreur, seuls ces deux quotidiens du groupe Péladeau, celui de Montréal et celui de Québec, étaient assez ouverts aux idées nouvelles et à l'évolution de notre société pour créer une telle tribune au lieu d'une de ces prudentes colonnes éditoriales sur lesquelles flotte l'ombre massive et côteleuses des patronats déracinés. C'est du stock, ça, monsieur! Alors, ce sont 984 chroniques que René Lévesque signera dans le Journal de Montréal entre juin 1970 et mai 1974. 984 chroniques au rythme de six par semaine. Six. C'est pour le moins impressionnant pour un homme qui assume aussi en même temps ses fonctions de chef du Parti québécois. Mais René Lévesque possédait cette enviable capacité de rédiger des textes pertinents sur une multitude de sujets variés qui intéressaient les lectrices et les lecteurs. Le vétéran-pupitreur du journal Yves Baudin nous racontait récemment que René Lévesque remettait souvent ses chroniques tard le soir et qu'elles étaient écrites à la main d'une plume tenue entre l'index et le majeur. Vous imaginez le casse-tête pour les équipes du journal qui recevaient un texte à cette heure-là. Je vous rappelle qu'en 1970, nous sommes encore bien loin des quotidiens montés sur ordinateur. René Lévesque se rendait lui-même à la salle de rédaction du journal qui était à l'époque sur la rue Port-Royal, toujours vêtu de son infatigable, imperméable beige. En déposant son texte, il mentionnait à l'équipe qu'il tenait à ses chroniques parce qu'elles représentaient une occasion unique pour lui de parler au peuple et qu'elles étaient l'une de ses rares sources de revenus après sa défaite. Jacques Bourdon, un autre grand collaborateur, un photographe du journal pendant 30 ans avec lequel j'ai eu le privilège de travailler, nous rappelait aussi que lorsque René Lévesque venait porter sa chronique et que mon père l'accueillait, les deux hommes passaient souvent de longs moments ensemble à discuter et à prendre un ou deux petits verres. C'est à travers cette amitié et ce respect mutuel entre les deux hommes que j'ai découvert René Lévesque. Pour René Lévesque, mon père avait l'audace de penser que les affaires n'étaient pas l'apanage exclusif des anglophones. Pour mon père, René Lévesque incarnait cette profonde conviction que l'avenir du Québec passait par son affirmation et par son enrichissement tant économique que culturel et social. Si pour René Lévesque, les Québécoises et les Québécois étaient peut-être quelque chose comme un grand peuple, il demeure pour nous tous et nous toutes, dans notre histoire et dans notre mémoire collective, vivre peut-être quelque chose comme un grand homme. – Merci beaucoup et bonne année, Lévesque. – Merci beaucoup, Pierre-Carles. C'était quelque chose comme un délicieux discours. J'ai juste envie de dire santé à Pierre Péladeau et à René Lévesque. En plus de Québécois, il faut souligner l'apport de partenaires sans qui l'année Lévesque ne serait pas possible. On salue donc le partenaire collaborateur Hydro-Québec et l'appui financier du gouvernement du Québec. Merci à la Société de développement Angus, au Fonds de solidarité de la FTQ, à National, à TACTE et à Cision. Merci aussi à une série de partenaires de projets dont Bibliothèque et Archives nationales du Québec, les presses de l'Université Laval, l'Ordre national du Québec, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, ses sociétés affiliées dont la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, la Société nationale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine ainsi que le Comité de la Fête nationale à Montréal, BD Québec, la Fondation Lionel Groux, les Rendez-vous d'Histoire de Québec, le Partenariat du Quartier des Spectacles, l'Espace René-Lévesque, la Place des Arts, l'Université du Québec à Montréal et le Musée de la civilisation. Il y a plusieurs représentants qui sont parmi nous ce soir, alors à vous tous un immense merci. Il y a une chose qui unit René-Lévesque aux deux prochains intervenants, et c'est un lien plus fort que tout. Un lien qui dure pour toujours, et j'irais même jusqu'à dire pour l'éternité. Le lien père-fils et le lien fille-père. L'amour des lettres. Merci d'accueillir Suzanne et Claude Lévesque. Bonsoir. Excusez ma voix. Je suis heureux et touché de vous voir aussi nombreux. C'est le souvenir de René-Lévesque qui nous rassemble aujourd'hui. De son vivant, mon père avait cette qualité de rassembleur, même s'il ne reculait pas devant la nécessité de débattre à fond des sujets qu'il lui tenait à cœur. Nous sommes aussi tous, je crois, des gens de conviction, des gens d'idées, et nous apprécions ce que mon père a apporté à la société comme journaliste et comme homme politique. Bon, je ne parlerai pas trop longtemps parce que beaucoup de choses ont été dites et bien dites. J'en profite pour remercier tous les orateurs au nom de la famille pour les hommages magnifiques qui ont été rendus. Je me contenterai de rappeler certaines de ses qualités principales, mais pas les seules. Il était un grand démocrate. Il croyait à la liberté et au progrès social. Il pouvait se montrer opiniantre à l'occasion, mais il restait toujours ouvert d'esprit. Il était un bourreau de travail et aussi un idéalisme qui avait le sens du devoir. L'homme privé était le même que l'homme public, je vous le garantis. Il était accessible et sans prétention. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de venir célébrer la mémoire de René Lévesque. Je remercie tous ceux et celles qui ont travaillé d'arrache-pied pour lui rendre hommage et pour cette année, Lévesque. Alors, on m'a demandé de déclarer ouvertes les célébrations de l'année René Lévesque. Je ne sais pas s'il y a une formule consacrée pour le faire, mais je vous prie simplement de considérer que cette déclaration est faite et que les célébrations... Les célébrations sont donc en marche à partir de maintenant. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne année. Merci et santé. Je ne suis pas très versée en discours. En fait, l'improvisation, ce n'est pas mon fort. Mais je suis vraiment touchée. Vraiment, merci à la Fondation d'avoir organisé tout ça. C'est fantastique. Je sais que vous avez travaillé d'arrache-pied et ça me fait chaud au cœur. Alors, merci, parce que vous prolongez le souvenir que j'ai d'un homme extraordinaire. Merci beaucoup à vous deux. Je pense que c'est un moment d'émotion qui conclut magnifiquement bien et que j'ai eu cette belle occasion qu'on a eue de se rassembler aujourd'hui en mémoire de ce grand homme qu'a été et qu'est toujours René Lévesque. Alors, je vous remercie à tous de vous être déplacés aujourd'hui. C'est vrai que ça fait chaud au cœur de vous voir comme ça tous ces rassemblés. J'invite donc les gens qui sont présents dans la salle à continuer les conversations. On est là pour ça. Je vous invite également à participer à l'année Lévesque. Et il y aura des photos de groupes à l'avant. Alors, si vous êtes partenaire, élu, président d'honneur, président de la Fondation, je vous invite à venir à l'avant pour cette prise de photos. Puis, continuez à jaser. Vous avez vu, il y a bien du monde qui a bien de la jasette ici. Alors, on continue dans cette veine-là. Merci à tous. Merci.